On est toujours le 14 avril. Alors là, je vois encore deux jeunes ténébrions. Je vais vous les montrer. Ici, un très très jeune. Il est né aujourd'hui parce que ce matin, il n'était pas là. Puis ici, il y en a un autre. Un autre jeune. Puis, ils s'en vont sur le bord. Il va tomber. Et voilà. Et voilà. Un autre. Et ça va bien. Il y a beaucoup de ténébrions. Ici, il y en a beaucoup. Ils ont bien l'air d'aimer les pommes de terre. Je ne donne pas souvent de pommes de terre. Je préfère donner des carottes. Mais là, j'ai rentré ce petit bac là dans la maison. Alors, je peux m'en occuper un peu plus tous les jours. Alors, je vais les surveiller. Ils sont déjà pas mal nombreux. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Dix, on, soit moins une douzaine. Alors, je vais remettre le bac de nymphes. Je vais en tomber encore beaucoup cette nuit. alors sur un essuie-tout humide les nymphes vont bien se développer comme celui-là l'on est à veille d'être un ténébrion commence déjà à voir les petites pattes pour moi demain matin il va être un ténébrion c'est pas long même qu'il y en a un ici que j'avais pas vu il est tout petit tout petit alors c'est un mâle il est vraiment très petit c'est un beau petit mal mais il est en forme il va aller voir ses amis et on sent pas sur la poule quand il marche on sent pas bien mon chéri on va aller en bas et voilà on les voit pas quasiment et même qu'il y en a encore un autre ici non et oui ils sont tellement pâles on les distingue pas à travers à travers les nymphes le voyez vous tu là il est là il est tout jeune tout jeune il est tout petit encore un autre ici nouveau nouveau les tout petits tout un jeune jeune ténébrion on va l'envoyer avec ses petits frères on est le 15 et encore beaucoup de nouveaux ténébrions on 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 ... Finalement, c'est 58 nouveaux ténébrions qui sont nés à travers les 418 nymphes et puis il reste encore beaucoup de nymphes à se transformer. Voilà toutes les nymphes qui restent encore à se transformer et je viens de voir encore un nouveau ténébrion. Je vais l'ajouter dans le bac avec ses amis. Alors, ça fait 59 nouveaux sur les 418 nymphes. Maintenant, on est le 16 avril. Alors, sur mon expérience que je fais dans la maison avec les nymphes sur un essuie-tout humide dans un bac dans lequel il y a du son de blé en dessous et des carottes. Depuis le 11 que j'ai commencé, alors il y a 59 nouveaux ténébrions et puis là 67 dernièrement dans les 24 heures. Alors, je les ai toutes installées ici avec des morceaux de carottes et puis un petit peu de pommes de terre. Mais la pomme de terre, ça vient rapidement en noir. J'aime beaucoup moins ça, mais je tente l'expérience. Alors, sur les 418, en 5 jours, j'ai déjà plus de 120 nouveaux ténébrions. Alors, il reste tout ceux-là à se transformer. Alors, sur l'essuie-tout humide, ça va vraiment vite parce qu'ils ont l'humidité qu'il faut. Et puis ici, on voit là, il y en a déjà beaucoup qui vont se transformer avant la fin de la journée. Alors, je fais ce montage spécial qui n'est pas dans ma grange où j'ai mon élevage. C'est simplement dans la maison. Merci de partager mes montages. Merci pour vos suggestions et vos commentaires. Et surtout pour vos pouces en l'air. Alors, merci à tous et à très bientôt.